Musique Oh l'autre jour elle a rêvé que je l'a trompé Elle était de mauvais poil je te dis pas Et c'est seulement le soir que je l'ai appris Non mais c'est vrai Bah oui je le sais Pourquoi il dit t'as plus le droit de sourire ? Bah je sais pas C'est joli C'est une carte de naissance Tu me fais penser à Antoine Miquel Quand je vois ça Pourquoi ? Parce qu'il bulle des chevaux et il les bouffe ? Bah je sais pas C'est trop joli Non c'est mignon L'aquarelle c'est quand même beau Ah il doit plus sourire Je dois plus sourire ? Ah bah oui Oui parce qu'en ce moment ils disent que j'ai pas envie de vlogger Parce que je souris pas Maman a toujours raison Touche pas à maman Ah oui oui non Quand je suis motivé Je peux te faire des merveilles Mais quand j'ai pas envie j'ai pas envie Ça c'est vrai Ce matin Ah non mais hier soir dans le lit Je sais plus ce qu'elle me dit Laurent elle me dit Mais sinon moi je connais un truc Ah oui en plus je croyais qu'elle était sérieuse Elle me dit non mais je connais un truc Moi par contre pour ça Pourquoi je sais plus Je lui ai dit Tu sais moi Parce qu'il me parlait encore de son permis moto Alors il dit ouais les manœuvres Ah oui pour t'entraîner à l'équilibre Tu sais moi j'ai un bon exercice J'ai toujours entendu pour s'entraîner À faire le lent À la dextérité et tout Pour le guidon Je dis c'est vider le sèche-linge Tu vois Tu plies les affaires comme ça Je dis c'est un bon entraînement Comme si je faisais rien de la journée tu sais Et du coup ce matin quand elle est partie au boulot Elle arrive vers la porte d'entrée Elle referme la porte et elle me regarde Elle fait Sèche-linge Sèche-linge Et dans le vlog vous verrez que je rentre J'ai dit à Stevie que je devais rentrer plus tôt pour plier le linge Dans le vlog j'ai dit Faut que je rentre et que je plie le linge parce que Mais tu vois si elle te l'avait fait tout de suite ce matin Non mais ce matin j'ai pas le temps Non ce matin c'était pas possible J'ai bossé J'ai réceptionné le colis Je suis allé tout de suite à Saint-Dié Je suis rentré de Saint-Dié Je suis retourné bosser sur le PC Après on est allé voir la moto de ton père On a vendu la moto Ensuite on est monté direct chez Stevie Et après Stevie je lui ai dit Il m'a dit tu récupères à 17h30 les gosses Il arrive à quelle heure le colis ? 10h quelque chose Et entre 8h30 et 10h J'ai travaillé Bah t'as dit t'as attendu de réceptionner le colis Oui Et après t'es allé travailler Et j'étais comme ça Tu regarderas le vlog J'étais comme ça toute la matinée Avec un seul écouteur pour entendre S'il y avait la poste J'avais pas envie de le louper Vu que c'est le partenariat et tout J'ai besoin d'argent Il adore le plier on le sait Ah ça c'est sûr Et du coup j'ai plié le linge J'ai vidé le sèche-linge J'ai plié le linge J'ai rempli le sèche-linge J'ai lancé le sèche-linge J'ai vidé le réservoir du sèche-linge J'ai lancé une machine J'ai vidé la vaisselle J'ai rempli la vaisselle Merci Stevie Mais je te demande pas un merci Je te dis juste ce que j'ai fait Quoi ? Rien Rien ? Moi y'a un truc je saisis pas Ma mère elle adore faire le linge Ta mère aussi hein ? Non Bah pourtant je vois qu'elle vient ici Elle dit vous avez du linge à plier ? Oui mais elle aime pas Ah bah pourquoi elle nous propose ? Bah il faut pas A chaque fois j'ai dit mais c'est bon laisser Par contre je sais pas comment tu fais T'as tes lunettes T'as tes traces de doigts dessus Mais je sais mais j'ai pas ma chiffonnette Comment tu fais pour avoir des Ouais mais t'arrives à Ça te stresse pas là ? Bah si parce que quand je tourne la tête Je vois qu'il y a des Moi non plus j'aime pas faire le linge Moi non plus Bah oui j'aime pas faire le linge C'est pour ça parce que je déteste repasser C'est pour ça que ça m'insupporte Quand le linge est putain de froissé Parce qu'il est resté deux jours dans le sèche-linge Comme si je le faisais pas Ah bah oui t'as repassé ? T'as déjà repassé ? Repassé non J'en ai plein à faire au boulot Ah bah oui tu m'étonnes Ah bah oui Après c'est une machine par jour Alors je fais une machine par jour Et le matin Enfin je la programme la nuit Et le matin quand je me lève Et bien je lance le sèche-linge Souvent pas tout le temps Des fois j'oublie Ou des fois j'y pense mais j'ai pas le temps Linge est tendu et moins frassé Ouais bah bon là Tendre le linge là pour l'instant c'est un peu compliqué Mais non au sèche-linge Tu fais le mode Prêt à ranger Prêt à ranger Non il sort il est nickel Parce que Faut le plier tout de suite quoi Et puis faut pas en mettre trop J'avoue que je bourre les machines comme un bâtard Des fois elle a du mal à fermer la machine laver Je lui dis ça sert à rien parce que déjà ça lave pas bien Et en plus c'est tout froissé Après ça me Il le fait c'est déjà bien Oh un compliment Comme l'autre fois là quand je l'ai vu se plaindre dans le vlog Parce que je n'ai pas vu qu'il a nettoyé le siphon s'il te plaît La salle de bain complète Non le siphon tu as dit Et j'ai nettoyé l'évier Et c'est ce que tu m'as dit Oui mais t'as pas vu l'évier Si ça tu me l'as dit quand je suis rentrée Tu m'as dit ah j'ai nettoyé l'évier et tout machin J'ai dit ah c'est bien machin Et après tu m'as fait un caca nerveux Parce que j'ai pas vu qu'il a nettoyé le siphon Parce que tous les soirs je vais mettre ma gueule dans le siphon Oh il est sale Ça coulait plus l'eau Il est proche Mais tu t'en rends compte quand même quand tu utilises l'évier Mais est-ce que c'est ce que je t'ai répondu le soir là Tu m'as fait ton caca nerveux Je t'ai dit mais putain regarde l'évier Je n'ai même pas fait couler d'eau dans cet évier Il y avait de l'eau stagnante Mais t'es bête ou tu veux exprès Je n'ai pas fait couler l'eau Moi quand je suis partie il n'y avait pas d'eau dans l'évier Mais quand je t'ai dit t'es venue dans la salle de bain T'as posé tes fringues t'as quand même vu que c'était propre Bah oui mais ça je le savais puisque tu me l'avais dit Puisque je t'avais dit ah c'est bien Mais pour le siphon je pouvais pas savoir Vu que j'ai pas fait couler Et alors déjà il m'a fait donc son caca nerveux Le soir pour ça Et le lendemain je regarde le vlog Je vois ça J'ai dit mais non il a pas fait ça quand même Genre il se plaint en vlog Bah oui C'est mon quotidien Je veux en faire moi des vlogs tiens Bah vu comme tu me clashes déjà en live Ça risque d'être beau en vlog putain Quel mari Ma mère qui se plaint aussi Le mien non plus pas de ménage non plus Ni à manger Bah ton père non plus pas de ménage Oh non Mais il fait tout dehors Oui C'est comme ton père Il travaille pas dedans mais dehors Pas moi Bah c'est vrai Est-ce que tu vas bricoler toute la journée ? Bah non justement Bah alors Bah c'est pour constater que c'est vrai ? Non Non c'était ironique ce que t'as fait Genre Ouais il a dit tout le monde sauf moi Bah non puisque tu le fais pas En été oui C'est toi qui t'ont et tout ça Oui Mais sinon Tu vas pas bricoler dehors Tu fais pas le jardin Bah tu vois J'ai laissé mon mari deux semaines seul Bonjour bordel Est-ce que ça serait le cas avec moi ? Oui Non Oh Tu le ferais une heure avant que je rentre Oui mais ça serait fait Non je t'ai dit que moi En fait ce qui me saoulait C'était De ranger De faire des petits rangements Moi j'aime bien quand c'est vraiment le bordel Genre un lendemain de soirée Comme on a fait pour ton anniversaire Je kiffe Me lever le matin Et voir mes tout le bordel partout J'adore ça C'est trop satisfaisant de ranger Machin et tout Ça j'aime bien Mais genre le petit truc qui traîne Ça me saoule quoi Donc on va laisser pendant une semaine Sans faire le ménage Pour que ce soit grave le bordel Je sais que c'est pas une méthode à faire Mais c'est pour te dire Que moi je préfère ranger Quand c'est vraiment le bordel Bah alors tous les matins Quand je vais partir Je vais me mettre grave le bordel Je te jure Je vais plus m'emmerder À ranger des trucs Je vais tout laisser Fais-le Je le rangerai Et puis c'est tout Raymond Higuette Pourquoi Raymond Higuette Et pourquoi pas Des autres couples plus jeunes J'aime jamais le hasard Toujours ranger au fur et à mesure Même quand je cuisine Elle a fait à manger hier Elle m'a regardée Elle fait Tu vois chérie Je range Non c'était hier C'était hier Hier ? Oui peut-être C'est vrai Tu vois chérie Je range Tout de suite Ce que j'ai sorti Non c'était ce soir Parce que t'as fait la vinaigrette Non mais j'ai fait la vinaigrette hier aussi On a mangé la salade C'était avant hier Avec la polenta Oui c'était avec la polenta C'était le jour de la polenta C'était même pas hier la polenta Oui mais c'était le soir de la polenta Que tu m'as dit ça C'était pas hier Mais c'était il y a 2-3 jours Mais c'était le soir de la polenta Mais je te l'ai dit tout à l'heure Parce que t'as même levé le chiffon T'as dit mais je suis en train Oui non mais Y'avait aussi il y a quelques jours Donc du coup elle se répète tous les soirs Mais elle me fait Tu vois je range tout de suite Ce que j'ai sorti Avant de manger Comme ça après manger Y'a pas besoin de ranger Et là tout à l'heure Elle se retourne Elle me fait Bah tu vois T'aurais pu ranger tout de suite Et je dis je suis en train de le faire S'il te plaît J'avais le chiffon dans les mains Je suis en train de ranger là C'est bon Oui mais moi ce que j'ai dit C'est qu'en fait Putain de merde Non je dis pas que t'aurais dû faire ça Ça termine toujours comme ça Non je dis pas que t'aurais dû faire ça Mais moi perso C'est comme ça Souvent que je fais C'est par exemple Tu prends l'huile Pour faire ta vinaigrette Tu mets tes cuillères d'huile Tac 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 La porte elle est en dessous Tu mets ta bouteille Tu prends à côté la bouteille de vinaigre Tu mets le vinaigre Tu remets ta bouteille Voilà Elle était bonne la vinaigre ? Optimisation tu vois des gestes Ben oui qu'elle est bonne C'est celle de Nona En tout cas les enfants Ils les bouffent les légumes là Oh la vache C'est fort étonné Ils en mangent Je suis pas étonnée Parce qu'ils aiment bien Oui mais là T'as vraiment fait des trucs Quand même assez Genre la polenta C'est assez inédit tu vois Moi j'aime pas faire la polenta Je sais pas la faire Donc tu vois C'est des trucs un peu inédits Puis là la salade Haricots Feta Oignons Machin C'est aussi inédit tu vois Ben parce qu'après C'est vite Redondant Ben même au boulot Je suis chiante Oh j'imagine Moi aussi Oui ça c'est sûr Qu'est-ce ton sang ? Parce que tu me le dis A chaque fois Qu'ils te le disent Oh qu'est-ce que tu dois Être chiante à la maison Oh la la Je plains ton mari et tes gosses Ah si tu me l'as déjà dit Ah tu peux pas dire au contraire Mais t'es à plaindre Non je suis absolument pas à plaindre Parce qu'après En plus t'es encore plus souriante depuis hier Je peux devenir une gonzesse Qui ne range pas Qui n'est pas à cheval Sur le rangement Et le ménage Non t'es pas maniaque Mais t'es très bien comme ça C'est bien T'es pas dans l'extrême Ni d'un côté ni de l'autre Sauf ta table de nuit Mais la bagnole par contre Sauf ma table de nuit Tu veux aller la voir ma table de nuit Quoi tu l'as rangée ? Mais ça y est Le tiroir Ah parce que t'as pas vu Comment ça t'as pas vu De toute façon tu vois jamais Quand je fais quelque chose Voilà Ça vaut le coup que je range Voilà je range mon tiroir Par contre je veux bien lui accorder une chose C'est qu'on a acheté la 3 quoi Il y a 3 mois 4 mois On va même plus ça Ouais je sais plus Et ben Elle est nickel Là dessus La DS c'était pas Bon c'était pas grade Mais voilà c'était pas ouf ouf Mais là la 3 putain Elle la tient nickel Mais elle est vraiment Elle la nettoie souvent Bah tiens si tu veux encore y aller demain Y'a des jetons là J'en ai plein aussi Bah voilà L'avais aspiré une fois par semaine J'ai mes petites lingettes Quand y'a de la poussière Sur le tableau de bord Quand des fois j'en mets une malonne A l'école et tout Ça sent toujours bon dedans Je lui dis malonne T'as mis une trace là J'ai dit prends les lingettes Dans la boîte à gants Il me regarde Il me dit mais t'es sérieuse Je lui dis prends la lingette Tu nettoies Et alors il nettoie Les trucs Ah ouais c'est assez paradoxal Timiel ouais Mes mecs tu déplaces De 3 cm Ils sont perdus Ouais c'est vrai Ouais Si tu me changes T'as pas trop de ces mamilles Tu m'as pas encore fait le coup Depuis qu'on a une nouvelle cuisine De tout me changer de place Parce que putain S'il te plaît Tu veux que je te rappelle un truc Quoi ? Hier soir Il cherche son t-shirt Je le vois ouvrir Un tiroir Deux tiroirs Trois tiroirs Non je cherchais un t-shirt Je lui dis chérie Je cherchais un t-shirt pour les jouer Je lui dis chérie Tes t-shirts ils sont à gauche Hein ? Et il a été J'ai dit mais le mec Il sait même pas Et je lui ai dit Il sait même pas les tiroirs Mais je lui ai dit C'est parce que t'es tellement en retard Dans les machines À ranger dans les placards Que du coup je prends tout Dans la bianderie Non parce qu'alors moi Mon job il est fait Mon job Il est fait Les machines sont faites Le linge est plié Il est dans les bassines Il faut juste monter les bassines Ah c'est mon job ça ? Mais puisque tu ne fais pas Ni le pliage Ni je sais pas quoi Si je l'ai fait aujourd'hui Tu peux au moins faire la bassine Je l'ai fait aujourd'hui Et tu peux au moins monter les bassines S'il te plaît Donc le seul truc que je me dis Il peut faire quand même C'est monter les bassines Mais non c'est plus simple De laisser la bassine dans la bianderie Et tous les jours Aller chercher son caleçon dans la bianderie Les chaussettes dans la bianderie Le t-shirt dans la bianderie Du coup il ne sait même plus Où sont ses tiroirs Tu ne fous rien dans la baraque Ouais grave Va lui rentrer des trucs comme ça Dans sa tête Après il va me dire Ouais tu dis que tu n'as rien Non par contre Père des trucs ça c'est elle Oui Pour tout vous dire Ta carte vitale est dans mon porte-monnaie Tellement On l'a cherché Mais parce que tu la prends Oui Ah ouais ouais Non mais c'est bon La dernière fois pour aller chez le médecin Le bordel Même sa mère Elle arrive T'as retrouvé sa carte vitale Parce qu'à la fois elle traînait sur la fenêtre Je lui dis oui je sais Je lui dis Bah non je ne l'ai pas retrouvé Et quand je l'ai retrouvé Je l'ai mise dans mon porte-monnaie J'ai dit Elle est dans mon porte-monnaie Là chez l'ophtalmo Elle me l'attend J'ai remis dans le porte-monnaie On est généralement toujours ensemble Quand on va chez le médecin Mais ça je ne sais pas ce qu'elle a Les cartes vitales Les cartes bancaires Le chéquier Carte d'identité Permis Parmi le chéquier Ouais tout ce qui Ouais Non ça ça ne va pas Non non ça elle perd Son chapeau La dernière fois Au plus fallo Non c'est vrai que là dessus Tu perds souvent des trucs Ton chéquier on l'a retrouvé au bout de Ça fait combien de temps Qu'on n'a pas ton chéquier ? Un an peut-être ? Six mois ? Non Non six mois Ça fait au moins six mois Bah si Depuis que tu ne roules plus la DS Pareil Plus de chéquier Plus le moyen de trouver son chéquier Je dis bon il doit traîner quelque part Du coup on paye avec le mien Le mien Je le signais Et puis elle prenait Qu'on avait besoin Et puis là je vis de la DS et tout Je sais qu'il y a au fond de la boîte à gants Mais tout au fond Au fond Derrière le carnet d'entretien Tu sais Et bah la faute à qui ? Alors c'est pas moi qui utilise Le carnet d'entretien Non mais c'est toi qui utilisais la DS Oui mais C'est toi qui utilises la DS Ces derniers temps c'est toi Non mais Alors du coup t'as dû sortir Le carnet d'entretien Ah bah oui tiens Et pourrais mon chéquier Ah oui t'as raison Non c'est vrai que je suis pas ordonnée Dans les papiers les trucs là Non Mais c'est pas grave Chacun son truc Voilà chacun son fardeau Bon dans tous les cas Le live va se terminer mes chers amis J'espère que ça vous aura fait Oh bah je vois j'ai du contenu à faire en face cam Laura me clash Oh arrête de voir Hashtag Enfin dièse 67 Episode 67 Mais n'importe quoi Je vais profiter de son départ Pour ranger tous ses outils Oh non non Mais relance pas un sujet C'est bon on arrête le live Parce que Je sais ce qu'elle va dire Donc c'est bon Hein on arrête là Elle est en train de bouillonner là C'est dit Oh oui j'aimerais trop parler de ses outils Mais ta maman le sait C'est pas grave Vous voyez les abonnés Prennent la défense systématiquement de Laura De toute façon je suis devenu le méchant de la famille Mais c'est pas grave Oh ça va Non c'est vrai Mais tu préférais que je sois moins une connette Non justement c'est bien Je vois pas en quoi t'es méchant Non mais j'ai aucun problème avec ça Parce qu'en plus c'est pas méchant Je veux dire là Regarde on se prend pas la tête On rigole Je veux dire c'est pas Bah non on se dispute pas Je veux dire attends Forcément Allez passez une très bonne soirée A toutes et à tous On se retrouve du coup dimanche soir Pour un nouveau live Demain y'a un vlog de 50 minutes 49 minutes 29 Et une face cam aussi T'aurais pu faire 30 Je calcule pas ça Bon bah si on fait rire C'est déjà ça Vaut mieux faire rire que pleurer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz